Coupe du monde 2022, Éthiopie-Gana se jouera en Afrique du Sud vendredi 22 octobre. Bonjour chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre matinale que nous débutons, comme je l'ai annoncé avec les éliminatoires du Mondial 2022, logés dans le groupe G avec 3 points et se positionnant à la 3ème place. L'Éthiopie va accueillir en novembre prochain le Ghana pour le compte de la 5ème journée. Pourtant, le stade des Antilopes n'est pas homologué pour abriter la rencontre après des tractations avec les instances africaines de football. La fédération éthiopienne de football a finalement réussi par emprunter les installations de l'Afrique du Sud. La rencontre se déroulera donc au stade d'Orlando de Johannesburg en novembre prochain. Parlons désormais de la prochaine canne, elle aura lieu en janvier et en février. Des managers anglais se plaignent déjà de l'absence des joueurs car les joueurs africains de Premier League manqueront une longue période s'ils sont sélectionnés par la Coupe d'Afrique des Nations. Les règles de la FIFA stipulent que les joueurs doivent être libérés et commencer à se rendre au sein de leurs sélections respectives. Au plus tard, le lundi matin, la semaine précédente, suivra la semaine prochaine où la compétition finale concernée commence. Pour faciliter les choses aux internationaux africains, la Confédération africaine de football suit de près ce dossier. Nous allons en Italie encore à des cris racistes sur les tribunes italiens. Hier soir, en Europa League, Bambadjan, l'attaquant de Marseille, était aussi victime de cris de singes face à la Lazio. Cela n'a pas empêché les incidents racistes de se produire. En effet, selon le journaliste de Maritima Karim Attab, l'entrée de Bambadjan a été accueillie par des cris de singes des supporters Laziales. Interrogé en conférence de presse sur cet acte raciste, l'entraîneur de l'OM Sampaoli a assuré ne rien avoir entendu sur le prêt à faire à suivre malgré tout. Partons aux côtés de Thierry Henry, ce dernier fait de Karim Benzema son favori depuis le début de la saison. Il le juge notamment plus décisif que Mohamed Salah. Est-il le meilleur joueur de Premier League en ce moment ? Oui, c'est évident, mais quand on compare les deux formes actuelles des meilleurs joueurs, je place Benzema en haut. Ce qu'il fait pour le Real Madrid et la France en ce moment, je ne peux pas l'ignorer, a déclaré l'ancien buteur des Gunners sur CBS Sport. Depuis l'été dernier, l'international égyptien a totalisé 12 buts et 4 passes décisives en 11 matchs, toutes compétitions confondues. Il a notamment marqué 7 buts en 3 rencontres de Ligue des Champions. Quant aux Français, il a inscrit 11 buts et donné 8 passes décisives en 11 apparitions, toutes compétitions confondues. Parlant de Benzema, intéressons-nous au Classico avec comme favori le Real Madrid. Au vu des difficultés actuelles du Barça, pas grand monde ne s'attend à un succès des Blaugrana. En effet, le club de Karim Benzema sort d'un succès 5 buts à 0 face au Shakhtar en Ligue des Champions et affiche un bien meilleur visage que le club de Gérard Piqué. Mais Piqué a annoncé la couleur pour le match de dimanche entre le Barça et le Real de Madrid. En effet, selon lui, le Real va devoir se préparer car il le dit bien que le Barça se rapproche de son niveau optimal. Un succès en Ligue des Champions, ce n'est jamais anodin. Nous arrivons dans des conditions où nous sommes capables de rivaliser avec le Real Madrid et ils le savent, a-t-il dit au micro de Sky Sport. Et nous terminons avec Sergio Ramos, arrivé libre au Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival. Sergio Ramos n'a toujours pas joué la moindre minute avec le maillot parisien cette saison. Le défenseur espagnol de 35 ans a enchaîné le pépin physique depuis qu'il a signé avec le club de la capitale. Des problèmes bientôt résolus selon le Parisien. Ce jeudi, l'ancien joueur du Real Madrid était bien au camp des loges pour continuer ses séances individuelles. Selon le quotidien, Sergio Ramos est attendu avec le groupe en début de saison prochaine et pourrait faire ses débuts avec le PSG en novembre. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Êtes-vous d'accord avec la prise de position de Thierry Henry ? Vos réponses seront attendues en commentaire. Merci et très bonne journée à tous.